Aïcha Kone, tu me fais pitié, tu es devenu très misérable, tu me fais vraiment pitié. Je ne sais pas pourquoi tu veux donner du poids à la faiblesse. Tu es en train de faire ça pour Lola Mbagbo ou bien tu es en train de faire ça pour qui ? A quoi ça va servir ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait Aïcha Kone au juste ? Elle a Aïcha Kone, elle sort, elle ose sortir et s'adresser encore à Asimi Goïta qui part sa chanson. Donc elle veut qu'Asimi sorte et nous dire si les militaires ivoiriens qui sont arrêtés au Mali arbitrairement par l'agent militaire, par le criminel d'Asimi Goïta et sa clique, si c'est des Ivoiriens, qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait ? Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait directement, personnellement ? Il y a quoi qui te manque en Côte d'Ivoire en réalité ? Aïcha Kone en tant qu'artiste, en tant qu'ancien artiste, qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait en réalité ? Pour que tu sois aussi injuste, fumier et ridicule ? Pourquoi tu veux abîmer ce beau pays-là ? Pourquoi tu veux donner la vie ? Je ne sais pas. Pourquoi tu veux donner vie à la haine ? Pourquoi tu veux ressusciter les haches de guerre qu'on a enterrées ? Pourquoi tu veux être une batterie pour la honte, pour la haine, pour la faiblesse en Côte d'Ivoire à Aïcha Kone ? Qu'est-ce que tu veux de ces pays-là ? Pourquoi tu veux nous détruire notre Afrique à Aïcha Kone ? Tu veux qu'Asimi te dise, si ces soldats ivoiriens arrêtés par Asimi Goïta, si c'est des Ivoiriens, tu veux savoir, ce n'est pas suffisant. Ce que Ado et son gouvernement ont dit par rapport à ces soldats-là, cela ne te suffit pas. Tu t'en fiches que ce soit des Ivoiriens en réalité ? Aïcha Kone ? Et puis je vais te répondre, si tu n'as pas honte, si tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter sur Facebook. Je m'en fiche que tu as servi l'Afrique à partir de ta voix, à partir de ta musique. Je m'en fiche de ça. Tu es devenu vraiment le Satan en personne contre la paix en Afrique. Tu es devenu vraiment du feu. Tu es devenu de l'enfer. Tu vas essayer de foutre la paix au Mali. Si tu veux vivre en paix sans entendre ton nom de la bouche des Maliens qui veulent la paix au Mali. Si tu veux la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire, tu fermes tes sales fesses. Aïcha Kone. La vieillesse ne t'a pas donné de sagesse. Mais moi, je vais t'éduquer ici. Tu n'es rien qu'une vieille paix. Voilà. Tu ne veux pas de respect. Tu n'en fais pas. On ne va pas te donner de respect. Moi, Iba, je ne vais pas le faire. Pour le Mali, je suis capable de tout. Tu ne me connais pas. Pour l'argent, tu as été capable de tout. Tu as vendu tes fesses. Tu as chanté, tu as commandé, tu as trahi tes amis, tu as volé leur mari, tu as tout fait pour l'argent. Aïcha Kone. Mais pour le Mali, moi, je serais capable d'enterrer ma dignité. Une p**** comme toi, tu vas enlever ta sale gueule de l'histoire du Mali. Tu n'es rien que la haine. Tu n'es rien que la malédiction pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est toi qui es en train de détruire ce pays-là à petit feu. Tu encourages les personnes qui sont tombées, qui ne pourront jamais, plus jamais se relever. Qui va imaginer un Laurent Gbagbo comme président en Côte d'Ivoire encore ? Pourquoi ? Il n'a fait que tuer les Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait. Il n'a fait qu'amplifier la haine dans le cœur des Ivoiriens. C'est ça que tu veux entendre ? Je vais te servir sur un plateau d'or. Il a été président pendant 11 ans. Il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Rien. Je le vois en train de sortir et dire que lui n'a jamais emprisonné quelqu'un dans son régime. Ton régime n'était pas un régime. Ton régime n'arrêtait pas les gens. Tu n'as pas arrêté. Tu as raison. Tu n'as emprisonné personne. Tu as tué les personnes. Laurent Gbagbo. C'est ça que tu veux défendre Aïcha Kone ? Est-ce que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire ? Est-ce que toi, tu es du là même ? Tu me fais pitié. Tu n'es rien que de la honte. Cette vieille b**** Aïcha Kone là. Tu veux qu'on recommence où on a laissé ? Je t'entends par rapport au Mali. Je te répondrai. Il faut dire à Asmi, s'il est le fils de sa mère, parce qu'on sait déjà qu'il n'est pas le fils de son père. Si Asmi Goïta est le fils de sa mère, qu'il sorte et il réponde à ce que tu as dit lui-même. Pas de porte-parole. On n'a qu'à voir. C'est un lâche. Asmi Goïta est un lâche. C'est le malheur du Mali. C'est la malédiction de notre continent. Asmi Goïta, il ne pourra jamais te répondre. Toi, tu n'es rien qu'une vieille. Assis-toi avec tes infections là-bas. Assis-toi avec ta trahison sur ta tête et dans ton cœur. Aïcha Kone. Tu n'es rien qu'une vipère. Une salle maudite. Tu ne te respectes pas. Tu n'en fais pas. On ne va rien faire pour que tu sois respecté. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Toi, tu n'es rien qu'une vraie b***. Au nom de Dieu. Va vérifier ton salle, Aïcha Kone. Tu n'es rien qu'une p***. Une vieille p***. Une allumeuse. Une menteuse. Je n'ai rien qu'une vraie b***. 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 Car je n'ai rien qu'une vieille b***. Je n'ai rien qu'une vieille b***. Et les anciennes chanteuses. C'est la plus maudite que je n'ai jamais vue. Je suis en train de mal finir. C'est tout ce que tu peux faire. Tes fesses n'ont plus de valeur. Les hommes s'en fichent de toi. Maintenant, tu es obligé de faire la gueule derrière quelqu'un qui est tombé. Ce n'est pas toi qui vas faire élever Bagbo. J'ai du respect pour les sympathisants de Bagbo. Mais il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire encore. Nous les avons. Nous sommes des Africains. On a vu qu'est-ce qu'il a fait. On a vu son règne. La Côte d'Ivoire descendait en bas tous les jours. Tous les jours ! Et c'est un homme comme ça. Toi, tu veux venir. Un vieux... Je ne sais même pas comment le qualifier. C'est toi qui veux venir défendre Bagbo. Si tu veux faire plaisir à Bagbo. En enfonçant les soldats militaires. Les militaires de la Côte d'Ivoire. Arrêtés arbitrairement au Mali. Et maintenant, nous, qui c'est là ? Et bien, c'est là. Et nous, 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 nous. Et nous, 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 nous. Et bien, c'est toi, tu peux. Tu fais le corps. Et nous, 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 nous. On n'a pas oublié qu'est-ce que tu as fait au Mali. Mali, il n'a pas oublié qu'il n'a pas oublié qu'il n'a pas oublié. Valère-t-il, je n'ai pas oublié. Il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Et alors, on n'a pas oublié. Même Asmi, ça en fiche de tes fesses. Ma chère. Va te faire foutre. Enfant de... Qu'est-ce que tu es ? qu'il y a 49 personnes qui sont partis, on pose la question à mon pays, mon pays dit qu'il ne les connaît pas, il n'est pas au courant, ça tout le monde a su, l'autorité ivoirienne est sortie ici pour réclamer ses soldats, aujourd'hui la CEDEAO est en train de réclamer la libération de ses soldats, le sort d'Asmi Goïta en va de soi, et bien ce qui est, toi tu es un vrai b****, le problème du Mali, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas, 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 c'est le Mali, ce n'est pas ton problème, l'autorité ivoirienne, les autorités ivoiriennes sont sorties pour réclamer ces soldats-là, toi la B****, c'est toi qui vas venir nous dire que ton pays dit qu'il n'est, qui est ton pays, qui tu appelles ton pays, c'est où ton pays, tu es ivoirienne ou tu es malienne, où tu es Burkinabé, tu es quoi, il faut nous dire même, ce monde va international du Kassabolé, c'est tout d'accord avec himam, qui peut ses filles, Sous-titrage Société Radio-Canada